Avez-vous le sentiment que les droits de la femme sont respectés dans le showbiz, Karina ? Non, je dirais non. Parce qu'on sait tous que quand il s'agit d'une femme dans le showbiz... Bon, showbiz ouarien, il faut que je précise. Dans le showbiz ouarien, je maîtrise. Voilà. Les gens ont tendance à faire passer le sexe avant le travail, quand il s'agit d'une femme. Ils sont toujours attirés par ça, quand il y a une femme qui veut qu'ils se lancent en carrière. T'as une carrière solo, par exemple. Ils vont te dire, peut-être, ils vont te faire des propositions indécentes, par exemple. Ou soit ils te ferment des portes. Pourtant, on est tous pareils. Par exemple, Mouloukou, c'est un DJ, c'est un chanteur. Moi, je suis une chanteuse. Autant Mouloukou a le droit de faire sa carrière tranquillement, la femme aussi que je suis peut faire sa carrière tranquillement. On est d'accord ? Voilà, donc je dirais que les droits ne sont pas respectés au niveau de la carrière. Il n'y a pas de... La parlance n'est pas équilibrée. Il n'est pas équilibrée. D'accord. Rocky Code. Bon, 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 bon. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit au début, on était sous un label. Donc, je n'ai jamais eu de problème de... Oui, mais avant d'appartenir à un label, je veux dire, tu savais que tu allais rentrer dedans, tu as déjà entendu. Tu sais que les femmes, même si, hormis le showbiz, les femmes sont, je fais un gros mot, un peu marginalisées dans les secteurs d'activité. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Il y a le droit de cuissage, il y a toujours des choses comme ça. Il faut passer à la casserole. À la casserole, franchement, si tu t'as parlé... Tu n'as jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Mais tu as entendu parler. Oui, bien sûr. Bon, je trouve que la femme a le droit de chanter, d'être dans le showbiz. Elle n'est pas obligée de passer par la casserole pour qu'on l'aide. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des hommes qui disent, tant que je ne couche pas avec toi, je ne peux pas te produire. Et ils finissent de coucher avec toi, on ne te produit plus. Même dans le milieu du cinéma, j'entends beaucoup de choses. Et ce n'est pas normal. Mais Ozone, il y a aussi des femmes qui poussent, n'est-ce pas, les concernées. À aller à la casserole pour offrir un métier, pour offrir des opportunités. Mais une femme, excuse-moi, c'est le droit de la femme. Il y a une chose, il y a être professionnel et puis il y a être victime de son manque d'éducation. Tu vois ? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Une femme qui chante, normalement, elle doit chanter, rentrer en studio, faire sa promotion, venir sur les plateaux de télé, radio, vendre sa musique. Tu comprends ce que je veux dire ? Maintenant, qu'est-ce que j'appelle victime de son manque d'éducation ? Il y a des femmes, justement, qui mettent plutôt en avant cette attirance. Les atouts physiques ? Mais bien sûr. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des femmes qui sont belles, très sexies, mais quand tu l'approches, tu oublies même tes intentions que tu avais quand tu venais. Parce que quand tu l'approches, quand elle ouvre la bouche, tu la respectes tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire ? Maintenant, il y en a d'autres. C'est le contraire. Ça existe. Des femmes même qui sont bien habillées, toutes effermées, tout ça. Mais quand tu l'approches, elle va te faire des... Comment on appelle ça ? Il y a des coups de fa... Mais c'est de ça que je parlais. Je dis qu'il y a des femmes. Elles se disent que... Au lieu de parler des droits de cuissage, au lieu que le chef vienne là, elle te donne en même temps pour accéder. Et c'est de ça que je parlais. Elles ne sont pas beaucoup. Elles ne sont pas beaucoup. Ça, c'est des brébis galeuses, on va dire. Sinon... Non, 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 non. C'est la journée de la femme. Non, je veux dire que les femmes... Non, je ne peux pas appeler une femme brébis galeuse. Non, quand on dit brébis galeuse, c'est une expression pour dire que ce sont des femmes qui font l'exception, qui ne sont pas... Bon, ok, d'accord. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'une femme a le droit de chanter et d'avoir un cachet normalement, de faire une promotion normale, de vivre de son art normal. Ce qu'il y a de... Parce que, regarde, il y a des DJs, il y a des femmes qui exercent le même métier que Moulou. Est-ce que tu sais ça ? Bien sûr, oui. Moi, je connais des femmes qui font... Oui, il y a plein de... Qui jouent les latines. Mais c'est tout de suite... Au passage, DJ Rode. C'est tout de suite qu'on invite Moulou Koukou et cette dernière, Moulou Koukou aura plus de cachets juste parce que c'est une femme. Ah non, non, ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai. Non, 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 non. Je sais de quoi elle te parle. Dans notre showbiz, c'est surtout le coupé décalé. Moi, je vois, il y a des chanteuses, par exemple, comme Vital, comme ça, qui font des sons, qui bataillent, qui travaillent, comme Serge Beno. Mais quand on va inviter Serge Beno, on va se dire que quoi ? Parce que Vital, c'est une femme. Le coupé décalé, c'est pour les hommes. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'après, quand tu dis que... Quand tu mets Moulou Koukou et que tu mets une autre DJ... Non, après, le mec, il a fait ses preuves. Tu comprends ? Le promoteur, pour la réussite de son spectacle, fait son choix. Est-ce que la femme qui a été posée à Moulou Koukou a fait les mêmes preuves ? Moulou, je ne dis pas que tu n'as pas fait tes preuves. Sur Moulou, là où Moulou est invité, s'ils ont besoin de, par exemple... Toi, tu es DJ. Je prends un exemple, tu es DJ. On invite Moulou. Quand on a besoin de toi là-bas, c'est parce que tu as fait aussi des preuves. Si tu te retrouves où Moulou doit jouer, c'est parce que vous êtes au même pied d'égalité. Non, mais je suis désolée, Moulou. Mais, Karina, si la femme fait les mêmes preuves, c'est clair qu'on va l'appeler. Moi, ça, je suis... Non, je n'ai pas dit qu'on n'appelle pas. On appelle des femmes, mais les cachets ne sont pas la même chose. Parce que, je te dis que les garçons sont plus considérés. Même, regarde, quand on veut parler de la musique ivoine, quand on veut parler des artistes, on cite les femmes. Dans le reggae comme ça, on ne parle seulement que des garçons. Mais il n'y a pas d'artistes. On ne parle pas des femmes. Il y a des femmes. Mais Karina, qu'est-ce que... Enfin, quelle solution tu proposes pour que le cachet des femmes... On arrête de sous-estimer les femmes. Parce que quand il y a une femme qui a une carrière, qui essaie d'évoluer, on a toujours tendance à la ramener à des bassesses. par exemple, dit que... Toi, tu chantes quoi ? Ou quoi que ce soit. Il y a des gens même... Quand ils veulent sortir avec toi, que tu ne veux pas, ils te ferment des portes. Et surtout, il y a un truc. Oui. C'est-à-dire que quand tu... Quand tu es artiste... Quand tu es artiste-femme, et que tu... Par exemple, tu affiches... Tu affiches ton mec automatiquement, tu es blacklisté. Maintenant, tu l'affiches pour quoi ? Pardonne-moi !